Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le deuxième semestre 2024. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, c'est une météo, ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, ici on a l'énergie qui vous accompagne dans votre vie active. C'est le professionnel, mais pas que, c'est tout ce qui remplit votre quotidien en termes d'activité. Votre vie relationnelle, le sentimental, mais pas que, c'est toutes les relations que vous avez. Votre vie intérieure, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes pendant ces six mois. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour aborder au mieux ce semestre et un message de votre ange gardien. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont les mêmes que j'avais utilisés pour le premier semestre, donc ça fait une continuité. C'est le Grégory Scott tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, on y va. Vous avez le 5 de bâton, le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, le 2 d'épée, le 5 d'épée et les amoureux. Alors, j'aime beaucoup voir ce cavalier de coupe en plein milieu du tirage. Regardez comme il est tranquille, serein. Voilà votre vie intérieure pendant ce semestre. Donc, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans le plaisir, vous vous sentez posé, ancré avec votre émotionnel. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par votre émotionnel. Et alors, c'est génial, c'est tant mieux et c'est tout à votre honneur parce que dans cette diagonale, le cavalier de coupe, il est quand même encadré par, dans la vie active, un 5 de bâton, dans le défi, un 5 d'épée, qui sont deux cartes qui ne sont pas forcément toujours faciles à vivre. Ah, c'est marrant parce que, regardez, j'ai deux cartes là et puis on voit le cavalier derrière dans le relationnel. On voit le côté, vous ne vous laissez pas démonter en fait. Vous ne vous laissez pas démonter. Ce qui prend le pas, c'est ça. Ce n'est pas ça. Alors oui, il y a possiblement de la rivalité, de la compétition. Il faut jouer des coudes, il faut se donner les moyens, il faut se battre un peu dans la vie active pour obtenir ce que vous voulez, pour mener à bien certaines choses. Ce n'est pas nécessairement mauvais, le 5 de bâton. C'est simplement que ce n'est pas fluide. Ce n'est pas fluide en vous-même. Vous pouvez avoir des conflits intérieurs par rapport à votre vie active. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? J'ai envie de faire différentes choses, mais il n'y a que 24 heures dans une journée. Bon, donc conflits intérieurs, mais conflits peut-être aussi avec une équipe. On a un projet en commun, on veut faire des choses en commun, mais alors on a du mal à se mettre d'accord, il y a ceux qui veulent faire ça rapidement, ceux qui veulent prendre le temps, et un tel veut commencer par ça, l'autre veut commencer par autre chose. Ça manque de cohésion. Donc avec l'environnement, il peut y avoir quelque chose qui manque de cohésion, mais le relationnel, le cavalier de bâton dans le relationnel me montre que vous ne vous laissez absolument pas démonter, même si ça manque de cohésion avec les autres, et qu'il y a certaines frictions avec l'environnement, professionnel, personnel, amical ou autre, même s'il y a certaines frictions, vous ne vous laissez absolument pas démonter. Vous communiquez clairement, parce que les cavaliers sont des messagers, sont des communicants, vous communiquez clairement avec l'environnement, dans le relationnel, en fait vous communiquez beaucoup avec les actes. Vous ne passez pas trois heures dans des paroles vaines, d'ailleurs vous savez que ce n'est pas la peine, et j'aime beaucoup encore une fois voir ce cavalier de coupe au milieu, parce que là où ce n'est pas évident, vous restez intérieurement, vous restez zen, vous ne vous laissez pas déborder. Vous restez branché sur votre intuition, sur la créativité, sur l'amour, sur le plaisir, et là où il y a des frictions, des conflits, et peut-être même des disputes avec certaines personnes, ou des batailles d'égo, ou sans se disputer, on n'arrive juste pas à se mettre d'accord, et puis on est dans des échanges qui sont stériles, parce qu'on tourne en rond, et ça peut être entre vous et vous aussi, du conflit intérieur, et de sentir en vous que votre mental vous raconte des salades, et vous minimise, vous dit mais non, tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas pour toi, ou ceci ou cela, vous entendez ces voix-là, qu'elles viennent de l'extérieur, dans le relationnel, ou qu'elles viennent de vous, vous les entendez, mais voilà comment vous restez. Ok, j'entends mon mental qui s'excite, qui s'énerve, et qui me raconte des salades. Bon, d'accord. Je sens aussi ce qui va avec. Il y a une peur, il y a une insécurité, c'est ok. Et c'est génial, parce que vous ne vous laissez absolument pas démonter, ni par le relationnel en vous-même, entre vous et vous, ni par le relationnel, qui peut être un peu délicat, avec certaines personnes. Et je vous disais, vous communiquez finalement plus à travers des actions, qu'à travers des paroles, surtout dans les cas où les paroles sont un peu vaines, stériles, ou en tournant rond, et finalement, vous préférez agir directement, plutôt que de passer trois heures à palabrer, et puis il n'y a rien qu'à avancer. Ce qui vous soutient, le 2DP. Alors là aussi, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que le 2DP est une carte qui vous dit, tu peux te sentir dans la confusion, tu peux te sentir dans un entre-deux, une décision difficile à prendre, tu ne sais plus trop où tu en es. Le mental, lui, clairement, il fait des nœuds, il ne sait plus trop où il habite, il pédale dans la semoule, c'est compliqué. En revanche, le 2DP vous dit, si tu restes à te poser des questions, si tu restes coincé avec ce mental, là, effectivement, ça ne te sert pas. En revanche, si tu descends dans ton cœur, tu as déjà la réponse, tu as déjà des éléments de réponse. Dans ton cœur, il y a une forme de sérénité. C'est ton mental qui raconte des trucs et qui agite, qui t'agite en fait. Donc le 2DP en force m'indique que vous dépassez, vous avez tout à fait une occasion de dépasser l'agitation mentale, de dépasser de l'insécurité, de dépasser de la confusion, de dépasser des idées, des croyances, des petites phrases qui tournent dans votre tête et qui vous, clairement, qui ne vous portent pas, voire qui, là, on est quand même dans une posture de domination et d'humiliation. Alors, où est-ce que vous êtes, où est-ce qu'il y a une part de vous mentale qui n'est pas toujours gentille avec vous ? et c'est chouette parce que vous dépassez ça pendant ce semestre, vous avez tout à fait la possibilité de le dépasser. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. C'est le conseil encore qui vous est donné, les amoureux. Donc, le mental peut être là, les interactions avec l'extérieur peuvent être là aussi et par moments difficiles, mais que ça soit crispé et un peu conflictuel en interne ou en externe, la réponse, c'est le cœur. On vous le dit dans le 2DP, on vous le montre dans votre intériorité en plein milieu du tirage et on vous le redit dans le conseil avec les amoureux. Les amoureux parlent évidemment de privilégier le cœur, l'amour, la sérénité, le plaisir, le partage plutôt que les dissensions et les batailles et les amoureux, c'est une carte qui parle également de positionnement, de choix, d'être dans un entre-deux et de pas nécessairement pour l'instant, j'allais dire de pas nécessairement vous positionner et faire un choix. Pour certains, ça peut vous aider. Le 2DP qui est entre deux options peut vous dire en force effectivement, positionne-toi et du coup, tu vas avoir une sérénité d'esprit parce que tant que tu restes dans cet entre-deux, ça bataille entre les deux camps, entre guillemets, intérieurement ou extérieurement et du coup, ça fait des remous et ce n'est pas toujours très agréable à vivre. Donc, en décidant et en te positionnant, tu vas avoir une meilleure sérénité dans le cœur. Mais ça ne va pas être pour tous les sagittaires. Pour d'autres, il ne s'agit pas nécessairement de prendre une décision et de se positionner. Il s'agit de faire le choix du cœur, d'écouter ce que le cœur vous dit, pas le mental, d'écouter ce que le cœur vous dit. Où est-ce que votre cœur vous ramène dans une posture, dans un état d'être qui est serein, posé, tranquille, agréable ? Là, on est vraiment dans l'idée de retrouver son centre, de prendre sa place parmi un environnement, parmi d'autres personnes, de rester ancré parmi les pierres, symboliquement. C'est quand même quelque chose de dur, c'est quelque chose qui peut-être est là depuis longtemps aussi, qui a fait son temps, qui a... Et de rester ancré. Vous voyez tous ces signes sur sa peau tatouée, là ? C'est aussi, s'il y a eu des épreuves, s'il y a eu des difficultés dans le passé, d'en faire d'en faire un atout, en fait. Oui, OK, ça fait partie de... Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de... de mon chemin. Et j'utilise ça pour gagner en sérénité, pas pour... pas pour rester dans du conflit, pas pour ressentir quelque chose qui bataille intérieurement, pas pour rester dans de l'incertitude, dans de l'insécurité. Le sentiment de sécurité ne vient pas de ce que m'amène l'extérieur, de ce que me raconte mon mental. Le sentiment de sécurité vient du cœur. Est-ce que je me sens posé et aligné dans mon cœur et dans mon âme ? Et à partir de cet endroit-là, de paix intérieure, après, ça peut bien s'agiter autour, c'est pas grave. Ça va pas vous déstabiliser. Donc oui, il peut y avoir quelques remous dans votre... dans ce deuxième semestre pour vous, les Sagittaires. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Je vous en remercie par avance parce que je suis toujours heureuse de vous lire, mais c'est toujours instructif d'avoir vos différents retours. Puis c'est instructif pour vous, pour les uns et les autres aussi, parce que vous vivez pas même soumis aux mêmes énergies, vous vivez pas exactement les mêmes choses. donc... Il y a des commentaires qui sont aidants aussi. Ça aide de voir qu'on n'est pas tout seul dans le même bateau et qu'il y a d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés. Ça aide aussi d'avoir des pistes pour avancer, pour gagner en sérénité, pour... pour suivre ce fameux chemin du cœur qui vous est conseillé. Les amoureux, je vous disais, pour certains, prendre une décision, vous positionner, mais ça peut être aussi le conseil d'accepter d'être dans cet entre-deux. Et que pour l'instant, pour ce semestre, il y a une espèce de position intermédiaire où le but, c'est pas nécessairement de trancher. Le but, c'est de... de peut-être trouver ce point d'équilibre intérieur entre les deux voies, entre les deux options, entre les deux... les deux quoi, je sais pas. il y a un point de rencontre. C'est pas nécessairement tranché pour séparer, ça peut être aussi revenir au cœur pour sentir, au lieu de se focaliser sur ce qui sépare, grâce au cœur, de se focaliser sur ce qui unit, sur le point de rencontre, ces mains qui se... qui se tiennent. Comment je fais ? Comment on peut aller ensemble dans la même direction ? Et c'est pas en essayant de se persuader, en essayant de convaincre absolument, d'avoir le dernier mot, etc. non, c'est en suivant, encore une fois, la voie du cœur et du bonheur. Si moi, je sens que telle voie est complètement alignée pour moi et c'est complètement lumineux et chaleureux et je suis à ma juste place, et bien c'est ok, je vais suivre cette voie-là. Et si toi, c'est pas ton cas, et bien c'est super parce qu'on va pas s'empêcher l'un l'autre de suivre ce qui est harmonieux. Mais si tu sens qu'il y a quelque chose d'harmonieux aussi dans la même direction que moi, alors comment on peut aller ensemble dans cette même direction ? Là, en force, est-ce que vous pouvez... vous avez peut-être les moyens de rassurer, d'aider quelqu'un qui est à vos côtés, et c'est pas que cette personne, elle est contre vous, c'est que cette personne, elle flippe. Et à partir du moment où vous rassurez cette personne, vous avez la possibilité d'aller ensemble dans la même direction. Peut-être que les énergies sont inversées, qu'il y a quelqu'un à vos côtés qui a compris, qui sent que quelque chose vous fait flipper et qui ne demande qu'à vous aider, qu'à vous rassurer et qu'à aller dans la même direction que vous. Mais il faut encore que vous laissiez faire cette personne, que vous la laissiez vous approcher, que vous la laissiez, que vous ne soyez pas en mode bataille. Moi, j'ai plus la sensation que c'est vous qui pouvez apporter quelque chose en apaisement. Mais finalement, c'est aussi comme un ping-pong. Ça se répond. Qui des deux, lequel des deux, va commencer en premier à envoyer de la sérénité, à envoyer du soutien, le côté tout doux, tout doux, on se... Tranquille, je suis là pour toi, on ne va pas s'opposer. Finalement, est-ce que ça a une grande importance de savoir lequel des deux a commencé, lequel des deux a initié en premier ? Alors ça, ça serait du 5 d'épée. C'est vraiment les batailles d'égo. C'est moi en premier qui ai fait. On s'en fout. En revanche, s'il y a une envie commune dans les cœurs de ramener de la paix et d'aller ensemble dans une même direction, branchez-vous simplement sur la fréquence du cœur et puis ça va se faire tout seul. Et peu importe qui commence, ça va entraîner l'autre. Et je pense que vous avez quand même une grande détermination à prendre cette voie-là du être ensemble dans la sérénité, dans l'amour plutôt que de continuer à s'opposer. Ok, bon, vous me direz dans les commentaires est-ce que j'ai autre chose ? Ouais, avec ce bûcheron-là, l'idée de fendre les grosses bûches pour en faire des plus petites bûches qui vont rentrer dans la cheminée et qui du coup vont pouvoir nous réchauffer, etc. Vous êtes quand même déterminés dans le relationnel à fendre les obstacles. Tout ce qui est trop gros quelque part pour être consumé, pour être partagé, pour être dans quelque chose qui va nous réchauffer, vous êtes déterminés justement à œuvrer et à peut-être pouvoir, bon, vous avez compris la métaphore de fendre les gros morceaux, les grosses bûches pour que ça soit plus facile de pouvoir avancer ensemble. Ok, allez, le conseil, lâche prise sur la situation. Bon, le cœur, c'est ça, lâche prise sur la situation avec le cavalier de coupe. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, et vous trouverez le moyen de l'être, quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Regardez comme il y a plein de petits anges pour vous guider et vous accompagner. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.